Et nous avons été rejoints par notre invité du week-end, il s'agit d'aujourd'hui de Joël Bouzou. Bonjour, vous êtes président fondateur de Peace & Sport, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter cette organisation que les gens peut-être ne connaissent pas encore ? Peace & Sport c'est une organisation internationale qui est basée à Monaco, qui utilise le sport pour la paix dans le monde, donc basée à Monaco dans l'indépendance et dans la neutralité de Monaco, c'est très important. Le sport lui-même est neutre et il a la capacité justement parce qu'on utilise une règle de la même façon et sur toute la planète, quelles que soient les différences entre les gens, on a la capacité à les réunir par le sport, à créer du dialogue par le sport et au-delà, à travers des actions pragmatiques et concrètes, à créer de la paix par le sport. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions que vous menez à travers le monde dans des pays en crise ? On pense à l'Israël, à la Palestine mais également sur le continent africain ? Oui, par exemple les jeux de l'amitié dans les Grands Lacs, entre le Burundi, la DRC, le Rwanda, sur les frontières je dirais de la décolonisation entre les Hutus et les Tutsis, on arrive à dédramatiser les tensions en organisant des jeux long des frontières, en organisant les rencontres entre les communautés. Finalement les gens commencent à faire du sport, se parlent par le sport et au-delà peuvent parler des autres choses, celles qui fâchaient dans le temps et qui aujourd'hui font l'objet de discussions beaucoup moins passionnées, beaucoup plus organisées, ça leur permet de structurer une vie qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire auparavant. Et vous voyez des changements sur place après votre passage ? On voit des changements parce que d'abord il y a des échanges qui continuent, il y a des échanges non seulement à travers des équipes de pays mais aussi à travers des équipes mixtes, ce qui fait qu'il n'y a plus de perdants, il n'y a plus de gagnants, tout le monde perd, tout le monde gagne et puis il y a les échanges à travers les leaders, les leaders gouvernementaux, parfois nationaux, parfois locaux, qui se connaissent mieux par le sport et au-delà, qui peuvent parler d'échanges commerciaux et de la société en général. Et vous pouvez compter également sur des champions de la paix, ce sont des sportifs ou d'anciens sportifs qui véhiculent ce message de paix par le sport ? Alors on a 83 champions de la paix à Pissonsport qui sont je dirais des gens qui ont, des athlètes qui ont du sens parce qu'ils sont présents dans la tête des jeunes, dans l'imagination des jeunes et donc ils sont des modèles quelque part et des relais d'opinion et donc ils peuvent entraîner les jeunes à rejoindre les programmes qui sont mis en place sur le terrain et leur donner donc beaucoup plus d'efficacité que si des gouvernementaux ou des politiques mettaient en place des programmes, on n'est pas sûr que les jeunes les rejoindraient. Là ils rejoignent les programmes et on sait que quand on les garde deux ans dans un programme, on change leur vie. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, Joël Bouzou, c'est pour nous parler du prochain forum Pissonsport qui va se tenir ici en principauté la semaine prochaine. Concrètement, comment ça va se passer ? Qui sera présent dans ce forum ? La huitième édition, c'est ça ? C'est la huitième édition, la septième à Monaco puisqu'on en avait une à Sochi en 2012. Le forum se passe sous la présidence du patron de Pissonsport qui est son Alta Sérénissime Prince Albert II, cinq fois Olympien donc la crédibilité à la fois des meilleurs Olympiens et puis d'un chef d'état. Ce forum va réunir des gouvernements, va réunir les leaders du sport. Le but c'est de convaincre les gouvernements d'investir dans le sport mais d'investir dans le sport pour la paix, pas seulement pour des résultats sportifs mais vraiment pour la cohésion sociale et pour la paix. Et puis c'est aussi de transformer les leaders du sport en acteurs de paix. C'est-à-dire que quand ils développent leur sport à travers la planète et bien qu'ils aient ce regard, cet angle de vue qui leur permet aussi de contribuer à la cohésion sociale, à la paix, au dialogue inter-ethnique, au dialogue inter-religieux. Ça c'est le but du forum. Alors après on a des ONG qui sont là, on a les Nations Unies, on a le CIO, on a des grandes institutions, on a des entreprises, on a aussi beaucoup de champions mais le but, le but suprême c'est vraiment pragmatiquement de travailler sur la paix par le sport. Vous parlez de crédibilité du Prince Albert II en tant qu'ancien sportif. Vous aussi vous avez cette crédibilité puisque vous étiez ancien athlète de haut niveau, médaille olympique champion du monde en pentathlon. Voilà c'est aussi, vous connaissez aussi votre sujet en tant que sportif. Oui, moi j'ai dirigé une fédération internationale basée à Monaco et puis je suis aussi président des Olympiens au niveau mondial. C'est 100 000 Olympiens dans 145 pays. Et le fait d'être en proximité avec Sonalsest Serenissime qui est membre du CIO, qui est chef d'état, ça permet d'organiser vraiment un pont entre les chefs d'état, les chefs de gouvernement et puis les patrons du sport dont je fais aussi partie d'une certaine façon et de réfléchir au concept qui marche sur le terrain. Parce que la paix ça ne va pas rester simplement un discours. La paix c'est pas l'absence de guerre. La paix c'est un travail de tous les jours pour créer à travers une activité générique telle que le sport et bien de la cohésion dans la société. Alors il y aura plusieurs événements autour de ce forum. L'un des événements ça sera cette marche pour la paix le 25 novembre. Départ place du casino si je ne me trompe pas à partir de 17h30 dans ses alentours. A partir de 17h30 oui. Tout le monde est le bienvenu à participer à cette marche. Voilà et en fait donc on appelle tous les gens qui ont envie de de se reconnaître dans la paix. A nous rejoindre. A marcher aussi derrière son assiette sérénissime le prince Albert II qui lui sera accompagné par des chefs d'état ou des représentants de chef d'état, des ministres, des grands champions pour symboliquement marquer justement le fait que le sport c'est pas une activité anodine. C'est une activité globale. Le sport est divers, le sport est neutre et il a la capacité à contribuer de façon très concrète à la paix. Merci beaucoup. Le rendez vous est pris donc le 25 novembre pour la marche de la paix Peace & Sport. Merci beaucoup Joël Bouzou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec grand plaisir et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Et à très bientôt.